Bonjour, je m'appelle Saïd Ben Saïd, je suis producteur de cinéma et je suis sur le blog du Festival Entrevue. Je suis très heureux, très honoré d'être ici. J'ai le sentiment que le public est très cinéphile. C'est la première fois que je viens à Belfort, mais je me suis immédiatement senti à mon aise très bien. Parce que j'ai le sentiment que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas tant ce qu'on veut faire que ce qu'on peut faire. Et très très vite, j'ai compris que je pouvais mieux réussir comme producteur, que comme acteur ou réalisateur. Il me semblait que c'était le véritable lieu de mon pouvoir. 47. Vous voyez déjà, j'aurais pu en faire plus. Un producteur américain, vous répondrez l'histoire, l'histoire, l'histoire. Mais moi, ce n'est absolument pas ça. Le cinéma, c'est un art du temps. Et donc, ça a très peu à voir avec l'histoire et la narration. Il est toujours important d'avoir un bon scénario quand on produit un film. Mais un bon scénario ne fait jamais un bon film. Ce qui fait un bon film, c'est un bon cinéaste. Les meilleurs films ont été faits entre 1950 et 1960. À la vérité, je ne suis pas du tout nostalgique de cette période-là. Il se trouve que pour les cinéphiles, par exemple, l'année 1959, c'est un immense cru. Parce que c'est l'année de Rio Bravo. Je crois que c'est l'année de Pit Pocket. Je crois que c'est l'année des 400 coups. Je crois que c'est l'année de la mort aux trousses. C'est l'année d'un certain nombre d'un tas de chefs-d'oeuvres. Néanmoins, je n'ai jamais, en tant que cinéphile, idéalisé des périodes passées. Je vis vraiment dans le présent. Et donc, ce qui caractérise un petit peu ma cinéphilie, ce n'est pas la nostalgie, c'est autre chose. C'est l'obsession, parce qu'on y pense tout le temps, aux films qu'on aime. Et c'est plutôt la mélancolie que la nostalgie. C'est un lieu commun, mais c'est vrai. C'est ce que je fais toute la journée, je manipule de l'argent. Enfin, virtuellement. Je réunis de l'argent pour financer les films que je produis. et je gère de l'argent au quotidien. Évidemment, pour m'assurer que chaque film, pour chaque film, il y a un budget qui est adapté et rentable. Évidemment, je ne fais pas que ça. L'argent, c'est une partie très importante de mon métier. Je suis un entrepreneur, n'est-ce pas ? Pour le meilleur et pour le pire. Non, j'ai un message en aucun cas. En tout cas, ce n'est pas du tout mon ambition. Le cinéma ne doit pas être du tout militant, au sens de la politique politicienne. Mais je pense que le cinéma doit avoir une dimension politique, au sens où il y a quelque chose dans le cinéma qui a trait à la liberté humaine. C'est-à-dire que les films apprennent aux gens à vivre. Le cinéma est là pour élargir l'expérience, pour mûrir l'esprit et pour vraiment apprendre à vivre. En ça, il est politique. Mais il n'est pas politique au sens où il envoie des messages. Ces personnages sont toujours tiraillés entre l'horreur et l'utopie. L'horreur étant peut-être chez lui symbolisée par l'enfermement, et l'utopie par les vents du dehors, par la liberté. Au sens où ces personnages se posent toujours la question qu'est-ce que la vraie vie ? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle j'aime tellement les films d'André Téchiné. Parce qu'à un moment de ma vie, quand j'avais 20 ans et que j'étais en France, en région parisienne en classe préparatoire, je me posais la question de changer de vie. J'étais arrivé en France pour faire des études d'ingénieur et j'étais très cinéphile et je voyais que je pouvais faire du cinéma mon métier. Et je me posais la question quel métier je pouvais faire. En ce sens, les films d'André Téchiné, je les aimais beaucoup parce que dans chacun de ces films, vous avez toujours un personnage qui veut changer de vie, qui se pose cette question-là. Parce que je pense que pendant le tournage, il faut laisser les gens travailler. Ce sont des phases de production où le plan de travail, c'est-à-dire la durée de tournage, est très serrée. On a vraiment des plannings qui sont très très remplis. Les gens ont des choses très précises à faire. Et si vous êtes là, vous distriez le metteur en scène, les gens vous demandent des choses et donc il vaut mieux être absent. sachant que vous avez quelqu'un qui vous représente sur le plateau, qui est directeur de production. Et moi, je trouve que pendant le tournage, je dérange les gens pendant qu'ils travaillent. Et s'il n'y a pas de problème, je préfère ne pas venir. Et je n'aime avoir de dialogue avec un metteur en scène que pendant le scénario et le montage. Le scénario est un objet destiné à finir dans la poubelle. Ce qui est important, ce sont les images et les sons. C'est le film. Donc, quand vous écrivez un scénario, une fois qu'il est filmé, vous n'en avez plus besoin. Et déjà, le tournage est censé remettre en cause, d'une certaine façon, ce que vous avez filmé. Et je pense que le point commun entre le scénario et le montage, c'est que c'est vraiment la même structure mentale. Souvent, quand j'ai des problèmes sur un scénario, je demande au metteur en scène de consulter un monteur. Surtout quand il s'agit des problèmes de longueur et de problèmes que je pense être des problèmes de rythme. Un monteur est toujours très utile dès le scénario. Après, effectivement, le montage permet de remettre en cause non seulement le scénario, mais aussi ce qu'on a tourné dans la mesure où, vraiment, on refait le film une troisième fois au moment du montage. Je crois que c'est Renoir qui disait qu'on fait un film trois fois, une fois au scénario, une fois au tournage, une fois au montage. C'est vrai. Je vous en prie.